Ok, alors aujourd'hui on va poursuivre la peinture de la vague. Donc vous vous souvenez que j'étais partie d'une image, de deux images en fait, j'ai retenu celle-ci. Alors donc on a les effets ici de blanc et de bleu gris, vert, gris en bas. On a le turquoise qui ressort, je vais aller essayer de rechercher ça. Moi j'ai un petit peu plus de distance pour le ciel sur ma toile parce qu'elle est plutôt carrée. Donc je vais essayer d'aller chercher un ciel dans les gris, dans les terres. Ici j'ai une image de phare avec la vague. Donc ce que j'aime de cette image-là, c'est l'effet du ciel et de l'eau qui rentrent l'un dans l'autre. On a de la difficulté à distinguer la ligne d'horizon. On la place de façon imaginaire, mais on a difficulté à la placer finalement là. Donc elle est un peu noire, cette image-là n'est pas très claire, mais en tout cas ça vous donne une idée. Je vais faire un ciel qui va englober mer et ciel. Voilà, alors mes couleurs, j'ai les couleurs suivantes. Donc j'ai un bleu ici, genre bleu céruléum. J'ai un bleu ultramarine. J'ai un vert, mon petit vert que j'aime bien. J'ai un magenta. J'ai aussi un peu de violet dioxazine. Je n'en utiliserai pas beaucoup, je vais voir. J'ai un terre de ciel naturel. J'ai un terre d'ombre brûlée ici. Et j'ai ici un petit vert émeraude et j'ai un turquoise. Et j'ai un peu de médium liquide, bien sûr, de médium mât. Et j'ai mon blanc. Alors j'ai installé ma pâture sur chevalet. Alors je vais poursuivre à l'instant. Ok, alors je m'installe. J'espère que vous allez voir. Un blanc qui signe à ménager des pinceaux. Je m'excuse, je n'ai pas beaucoup de place. Je vais commencer doucement par le ciel. Donc le ciel, je prends un peu d'eau. Oh, j'ai oublié mes petits chiffons. Je l'appuie tout de suite. Alors, quelques chiffons, c'est très important. Ok, je vais en mouiller un. Pour avoir un chiffon de miel, d'avoir un chiffon sec aussi. Voilà. Alors, donc ce qu'on pouvait faire... Donc on s'arrange pour avoir la toile bien en face, bien devant notre toile, avec les instruments et la peinture à votre droite, si vous êtes droitier, gaucher, si vous êtes à gauche, si vous êtes gaucher. Alors je vais y aller tranquillement. Je vais commencer par le haut. Je vais essayer de me faire un petit gris. Excusez-moi. Ah, j'avais un couteau pour serrer, un petit couteau. Je vais quand même essayer de me faire un gris. Je prends un peu de bleu. Je vais prendre un peu de vert. Un peu de magenta. Je vais mélanger un peu de blanc. Un peu de terre de sienne naturelle. Alors, dans ce temps-là, quand je peux avoir un gris, un beau gris, je prends deux couleurs complémentaires. Je peux en ajouter une autre, ou le jaune rouge bleu. Un jaune rouge bleu, ça peut être un jaune ocre, un rouge alizarienne, un bleu de céruléant. Vous mélangez ça ensemble et vous mêlez du blanc. Donc, votre quantité de blanc est quand même assez importante. À ce moment-là, on peut arriver à un gris qui est intéressant. Je vais ajouter un peu de... Donc, c'est pas... Là, je vais mélanger du terre de sienne naturelle qui ressemble au jaune d'ocre. Donc, terre de sienne naturelle, jaune ocre, bleu. Un bleu quelconque, un bleu séruant, un bleu plus foncé, ça va vous donner un gris. Donc là, j'ai un petit gris qui est quand même intéressant ici. Je vais me faire un terre de sienne brûlée, mélangée avec mon jaune rouge bleu encore. Je vais me faire un ton de terre peu verdâtre. Je vais me prendre le violet. Je mélange mes couleurs ensemble. J'essaie. Donc, j'essaie des mélanges violet, vert émeronde. Et je vais chercher mon jaune qui est mon terre de sienne naturelle, qui est en fait une complémentaire parce que c'est un type de jaune, si vous voulez. Alors, ça me donne une couleur très foncée. Donc, je peux la mélanger avec un peu de blanc. Vous mélangez vos couleurs ensemble. Vous pouvez faire des essais. Tenez-vous-en à une couleur qui sont parentes entre elles, soit des rouges, des couleurs chaudes ou des couleurs froides. Vous mélangez du blanc avec ça. Et vous pouvez mélanger les complémentaires avec du blanc. Ça vous donne des gris. Parfois, très souvent, je vais mélanger directement sur la toile. Donc, je vais juste vérifier encore une fois si vous voyez bien. Bon, alors, je vais y aller assez fortement. Je vais y aller avec un peu de terre de dents brûlées. Ma couleur confoncée que j'ai faite. Et je vais l'étaler ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger mon blues. Donc, pas trop de médium liquide ou d'eau parce que ça va diluer. Ça va me faire une peinture qui ne sera pas très épaisse. Ce n'est pas grave. Je vais repasser parce que c'est assez clair. Elle n'est pas assez concentrée, ma peinture. Parce que mon pinceau est humide. Alors, l'eau, c'est toujours à contrôler. Donc, quand vous sentez que votre pinceau est humide, et bien, vous, trop humide, et bien, à ce moment-là, vous attendez que ça sèche et vous revenez. Je vais prendre un peu de blanc, là. La couleur un peu claire, plutôt claire que j'avais faite aussi, là. Mon gris clair. Je vais aller marier avec mon bleu qui est ici pour voir. Donc, c'est intéressant. Je vais garder mon bleu qui est ici. Je vais me faire un ciel qui est lumineux par endroits, ou sombre à d'autres endroits. Comme ici, je vais me valer que ce soit lumineux. Je vais prendre un petit peu de violet. Parce que là, j'avais un petit violet, ici, qui était intéressant. Je vais aller chercher pour voir. Donc, moi, j'ai mieux faire un ciel un petit peu plus coloré. Et, dans le pire des cas, je ne vais pas en ça. Je vais bien mélanger mes couleurs en pleine. Je vais aller foncer le côté droit. Donc, je vais aller chercher mes gris. Oh, j'ai oublié le vaporisateur d'eau, un petit moment. Alors, vu que je vais le vaporisateur d'eau, ça va m'aider à ne pas trop vous cacher la vue. Je mouille mes couleurs, pour que ce soit trop sec. Je prends mes couleurs. Alors, c'est important de mouiller votre palette avec toutes les diamères, environ. Bon, j'ai une ligne, ici. Je vais la laisser. Elle a été faite, de toute façon, imprévisible. Donc, le bleu ultramarine, puis le terre d'homme brûlé, vont donner une couleur très foncée. C'est celle que j'étale, ici. Je vais essayer de ne pas trop embarquer sur mes vagues. J'en ai une, ici, que je vais monter dans le ciel. Donc, je ne descends pas trop bas. Je descends juste où la vague. Je pourrais remonter avec mon blanc, ici, si je veux. C'est un problème. Je vais changer de pinceau. Parce que je vais aller arranger un petit peu... Je vais aller juste recravaler ça, ici. Donc, je vais aller enlever un petit peu, ici. Vous savez que vous pouvez travailler au cheval, hein. Je vous l'avais dit, là. Voilà. Donc, ça, c'est la lumière. Je vais mettre ici. Donc, je vais faire une ouverture, ici. C'est toujours préférable d'aller du plus... La couleur plus claire au plus foncé. Parfois, je fais le contraire. Là, je l'ai faite un peu en allant vers... Dans ce sens-là, là. Ça m'arrive. Des fois, ça dérange. Parfois, ça dérange. Parfois, ça dérange pas du tout. Ça, c'est mon ciel, là. Parfois, donc, foncé, foncé, mon bleu qui vient un peu séparer un peu comme couleur moyenne entre le plus clair et le plus foncé. Le bleu vient aussi, ici, un espèce de petit bleu vert, là, qui vient donner une couleur de transition pour pas que ça coupe carré au blanc bleu ou au blanc gris, alors. Il est plus ou moins mélangé avec le blanc. Mon ciel est quasi complété. Il sera probablement à retravailler, peut-être. Je vais l'éliminer un petit peu en haut, un petit peu plus, ici. La texture est intéressante. Moi, j'essaie toujours de marquer de couleurs, de recouvrir de couleurs mes textures quand je vois qu'elles sont intéressantes. Je vais marquer le bleu, ici. Ici, ça serait intéressant que ça se démarque aussi. Je vais mélanger un petit peu de bleu, mais avec mon riz. Bon, c'est pas mal ça qui se passe. Ici, j'ai moins de texture. Donc, ça va être plus doux. Alors, glisser le pinceau pour étendre la couleur, ça va bien. Ok, je vais mettre juste... Donc, si on réapplique une couleur, ici, comme ça, par-dessus celle qui est humide, on brosse encore, alors à ce moment-là, on va voir l'appliquer de blanc en dessous qui est mélangé avec la couleur qui est déjà là. Première, on va voir l'aise, donc, ça va lui être déjà là. Voilà, voilà. Pile de blanc est très bien. On va voir l'autre part. On va voir si on est le étranger. On va voir la couleur chaise. On va voir la couleur chaise. On va voir la couleur chaise. S'il est là. On va voir. On va voir la couleur chaise. Donc ici, je peux aller me servir de ma texture pour recouvrir un peu de blanc. Donc la couleur est soulevée par la texture. Ce qui est intéressant, ça reste marqué un peu plus ici. Je vais aller essayer de reposer mon petit violet que j'ai éclairci un peu du blanc. Donc on a un petit peu plus de couleur. Je verrai ce que je vais en faire de cette couleur-là. C'est comme ça, dépendant. Donc si je regarde ma photo ici, j'en ai un peu de violet. Bon, maintenant, je vais aller travailler ma veille. Bon, la veille, c'est certain que, comme je vous l'expliquais, je pense que je vais reprendre le bas avec mon pinceau un petit peu plus gros. Je vais aller m'en chercher un propre. Donc toujours un spalter. Donc j'ai pris le spalter pour faire le ciel. Il faut prendre un pinceau plus petit. C'est sûr que c'est plus long, mais ça couvre moins rapidement votre surface. Moi, je préfère travailler au gros pinceau. Pour les touches en X, ça va bien. Alors, je prends ça. Je vais aller retravailler le bas. Le bas, ici. Donc, un petit verre. Le bas. Je vais commencer par ici. Je vais juste essayer de suivre mon image. Donc, ici, la couleur est claire. Plus ça va, plus c'est clair ici. Je vais commencer par m'en déposer. Dans cette portion-là. Je suis, je suis un peu mon image. Ce n'est pas exactement pareil, mais... Bon, ici, j'ai un petit move. Je vais en descendre là. Je vais juste le mettre dessus. Je dois le mettre là. Bon, ce que je peux faire maintenant... Je ne sais pas. Un petit pinceau. Ce que je peux faire maintenant, ça serait de prendre mon autre pinceau pour aller installer ma couleur haut sur le haut des vagues. OK. Là, je vais aller monter un petit peu plus haut, cette vague-là. Je vais aller installer ma couleur. Plus haut, ce sera plus blanc. Donc, ça me prend une couleur qui est claire là, qui est plus foncée là. Là, j'ai mis ma couleur un petit peu plus foncée avant. Là, je vais travailler le haut. Donc, un peu de blanc, mon petit vague que j'aime bien, plus mon petit blanc. Ça peut être dans le bleu. Puis, on peut faire de la projection à la fin. Bon, la vague redescend ici. Alors, je la redescend, comme ça. Elle va redescendre ici. Un petit gris de ciel. Un petit gris de ciel. Un petit gris ici. Je vois les lettres. Ça, c'est un petit gris, en fait, pour essayer de faire rejoindre le ciel et l'eau. Un genre de petit ton moyen, là, qui va rassembler les deux. Je vais y revenir aussi, là-dessus, t'entours. Ça, c'est un petit gris. OK. Donc, là, je vais monter ma vague. Je vais la redescendre d'ici. Je vais laisser mon vert émeraude ici. C'est comme s'il signalait la présence de l'eau après la vague, là, qui est au fond. Donc, ici, peut-être. Je vais essayer un peu de vert émeraude ici, pour rappeler que l'eau est en arrière, aussi. Je vais juste un petit peu l'aider au ciel. Donc, on ne saura pas trop où se trouve l'eau, la fin de l'eau, le début du ciel. Je remets mon gris, là. Le milieu, ici, petit gris dans le milieu, vis-à-vis la lumière. Bon. Ça, c'est des petits détails qu'on peut remettre à la fin. Je peux y avoir une troisième couche là-dessus, là. Je peux revenir au pinceau sec par-dessus. Aller réaffirmer des couleurs. Moi, c'est pas mal ma façon de travailler. Je travaille un peu brouillon, puis après, je reviens et je remets toujours de la couleur pour éclaircir des parties, faire ressortir des couleurs. OK. Je vais aller chercher mon pinceau plus petit, enfin. J'en ai un ici, puis j'ai mon prenante. La brosse. J'ai mon prenante aussi, que j'en ai. Je vais prendre mon prenante, mon Dieu. OK. Alors, je vais prendre mon prenante. J'en ai un ici. J'en ai un petit tournant, il est très, 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 très fou. Voilà. Je vais utiliser ça. Peut-être, peut-être que mon pinceau rond va suffire. Alors, c'est mon pinceau rond, ici, que je prends. Donc, je vais aller avec un blanc, mélanger avec un petit peu de mon petit mauve que j'avais là. Ça peut être avec un petit vert aussi. Donc, je vais aller placer. Donc, je ne vais pas trop enlever la couleur qui est là, là, mon bleu. Je vais essayer de ne pas trop le toucher. Pas trop brouiller les affaires. Parce que sinon, si je reviens trop sur mon turquoise bleu, ça va devenir grisin. Une fois c'est. Donc, je peux tourner mon pinceau. Je peux le faire tourner comme ça. Lentement. Je prends mon temps. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ma vague retombe, ici. Je vais essayer de la faire retomber. J'avais un petit vert avec le blanc. Je vais retravailler le bas, là. Je vais remonter là-dessus. J'oublie, euh... J'oublie complètement ce que j'avais fait comme essai technique, là, pour... Avec le stencil, là, je ne l'oublie complètement. Donc, on ne se donne pas l'effet vraiment escompté, bien... On repasse. Bon, OK. Alors, il y avait un effet de blanc... Un petit peu de gris. Un blanc et gris que j'ai ici, mon gris. Je vais passer bleuter mon bout. Un petit peu plus bleuter. Donc, on le met avec ça... Donc, moi, je mélange les couleurs, OK. Terre, dents, brulées. Turquoise. Verre et de rose. Bleu. Et j'y vais en remontant, en faisant remonter mon pinceau. Donc là, j'ai décroché mon image. OK. Donc, je n'en mets pas partout. Je vais essayer de revenir avec du blanc. Pas de la même manière qu'on a sur l'image, mais en prenant un peu l'exemple. Donc, je vais mélanger mon clé avec mon verre ici. Donc, l'idée, c'est de faire des effets de couleur. Et non, en ne pensant pas qu'on est en train de faire une vague, mais en y allant avec le pinceau, en essayant de faire des mouvements avec le pinceau. Donc, moi, je pense que c'est ça qui réussit le mieux. Donc, ici. Bon, donc, du blanc. Je vais prendre un peu mon verre, qu'il ne soit pas trop blanc, juste un petit peu de verre. Et je vais aller essayer de voir ce que je peux créer avec le... Donc, on peut faire des niveaux, là, avec le pinceau. On peut faire tourner, comme ça. Une fois sec, je ne sais pas ce que ça va donner. Souvent, ma poêle, la façon que je travaille en frottant avec des frottis, là, sur ma poêle, Parfois, ça donne des résultats. Le résultat suivant, c'est qu'une fois sèche, ma couleur devient un peu, un peu mat. Alors, bon, ça... Bon, ça, ça peut arriver parce que l'acrylique, sa caractéristique, c'est ça. C'est que lorsqu'elle sèche, elle devient mat. Alors, c'est pour ça, moi, je m'en sors souvent avec une autre application de couleurs que je vais faire, une fois la peinture complètement sèche, de couleurs plus vives, comme ce que je suis en train, un peu, de faire, là. Je vais raviver mes couleurs qui sont déjà là. Je vais chercher mes mêmes couleurs et puis je vais les raviver. Donc, si j'ai mis du... Mon vici, bien, je vais aller en remettre là. Je mets du tout croise, là. J'essaie de répartir ma couleur à différents endroits. La répartition des couleurs, la variété. Je vais aller chercher un petit croise qui se tient. Je vais mélanger avec mon petit verre un peu. Il est très, très lumineux, ce petit verre-là. Il ne faut pas que j'en ai trop, parce que... Très, très, très lumineux. J'en ai juste assez pour donner un peu de... Donc, je vais faire ce potet-là de la vague aussi. Au blanc, je ne l'ai pas fait. Mais au haut de la vague, au blanc, ici, là, je n'ai pas fait ça. Donc, il y a une espèce de bouillonnement de couleurs ou, j'appelle ça de la couleur, je n'appelle même pas ça de la vague. Donc, un bouillonnement de couleurs. Ici, là, la vague est comme... Il y a comme une espèce de creux, ici. La vague reprend, là, en part tombée. Donc, c'est toujours des vagues comme ça et comme ça. Je peux le voir comme ça, là. Moi, je le vois comme ça. Donc, je vais le voir comme ça. Donc, je pense que la texture est en dessous. Moi, je ne m'en occupe pas trop. Il y a de la texture ici, il y en a là. Je ne m'en occupe pas. Je peins et je ne peins pas nécessairement en fonction de la texture. Parce que la texture, c'est un appui. La texture vient enrichir. Mais elle ne va pas nécessairement nous conduire à faire voir ce qu'on veut faire voir. Donc, modérément pour la texture, à conseiller, de façon modérée. Pour ne pas trop qu'on voit juste la texture. Donc, c'est important de mesurer. Je vais ramener un peu de gris ici. Juste un petit peu. Mon gris du ciel, je vais le ramener un petit peu ici. Bon, OK. Là, je vais juste aller retravailler avec mon blanc. Donc, je vais remettre un peu de blanc ici. Bon, c'est une vague faite rapidement. Je ne me recule même pas pour voir ce que ça dit. Alors, c'est pour vous montrer plus les mouvements de pinceau. Ici, même chose. Donc, on ne peut pas abuser du blanc non plus. OK, on en met. Donc, il faut peut-être prendre le temps de regarder ça soit dans sa toile. Donc, moi, je la fais, je la regarde toujours par la suite. Et je viens la retoucher. Je vais faire un petit peu de pinceau. Donc, on va jusqu'aux bords de la toile. C'est important de couvrir les bords pour faire montrer que le paysage s'élargit au-delà de la toile. Quand on est dans le paysage réaliste ou abstrait, peu importe. Même quand on est en abstrait, c'est la même chose aussi. Il faut toucher au bord de la toile le plus possible, à moins que ce soit particulier. C'est lié au niveau de la composition, ça peut arriver. Mais généralement, on va toucher les bords. Ok, donc ce que je vais faire, je vais essayer mon petit traîneur avec le blanc. Avec le blanc. Mon blanc, il est pur. Je ne l'ai pas dilué. Ici, il est un petit peu dilué avec du bleu. Léger, léger, léger. Donc, il faut que je retourne souvent mettre de la peinture sur. Remettre de la peinture, tremper mon pinceau dans la peinture. Très noir. Ça traîneur avec très, très fin. Je vais mouiller un petit peu. Je ne mouille pas trop parce que je vais avoir de la pâte quand même. Parce que si je mouille trop, une fois sec, ça devient terne. Il faut que la peinture soit en pâte quand même. Ici, je regarde mon modèle un petit peu, mais pas beaucoup. Quand même. Ce que je peux faire, c'est avec mon chiffon, aller l'intégrer à ma couleur qui est en bas. Qui est pas mal sèche, je vous dirais. Pas mal sèche. Bon, j'ai un blanc qui est un peu grisé, puis j'ai un blanc pur au-dessus. Donc, ma vague, elle vient. Là, on voit vraiment que c'est le haut de la vague à ce moment-là. Je remercie un petit peu ici. Et si je regarde, il y a parfois... Ça, on va mettre partout. Donc, sans en mettre partout, ces lignes-là, on en a juste un peu pour montrer que la vague, parfois, se casse avec des cunes. Bon, mon entraîneur est très, très fin. Il est un peu plus fin que celui que je voulais. Mais, ça donne un autre effet. Bon, voilà. Alors, ici, j'ai le goût d'aller voir si je peux mettre un jaune... Mettons que je prends un jaune qui est clair, donc plus clair que ça, même, il pourrait être citron. Je vais en prendre juste un peu de ce jaune-là. Je vais le mélanger avec mon médium liquide, mon médium mort. Et je vais aller en déposer... Je vais nettoyer un peu mon petit... Et je vais en mettre un peu de jaune, vraiment pas beaucoup, là. J'en mets un petit peu. Et puis, je le mélange avec mon médium liquide. Alors, à ce moment-là, je peux faire un essai d'aller déposer ça. Couches minces. Il y a un petit peu de verre-émeron mélangé, là, mais... Alors, je peux aller juste, si c'est mieux, voir si ça va être intéressant, ici, mélanger mes jaunes. Je ne sais pas. Vous pouvez déliminer. Je vais voir une fois sept, là. Voilà. Alors, je vais même embarquer un petit peu sur mes couleurs en bas, là, même sur le blanc. Je vais voir ce que ça va donner, quitte à repasser sur mon blanc, un peu. Ce jaune, là. Pas sur le dessus des verres, là. Pas ici, là. Seulement qu'en bas. Une couleur transparente. Donc, c'est un glacis, finalement. Qui va me donner un petit éclat jaune, très intéressant. Bon, alors. Bon, là. C'est tout. OK. Ici, euh... Bon. Je vais rentrer le pas ensuite. Jouet. Chouet. 계 filet. Autonomien. Je vais chercher un peu de blanc, il y a un peu de bleu ici pour voir. Un petit peu de mon vert et le blanc. Un petit peu de blanc ici, juste pour mêler mon ciel à ma terre. Donc, je peux travailler longtemps. Je peux m'y remettre demain. Et puis, on va prendre un autre tangent d'ici. Il faut que je la regarde. Je vais devoir le regarder parce que là, j'ai de la texture un peu ici qu'il faut que j'oublie. Donc, ici, il pourrait y avoir un creux finalement. Un creux de vague. La vague pourrait tout simplement ici. Donc, je vais prendre un petit verre et m'envoyer. Je l'ai perdu. Bon. OK. Alors, je peux y aller au couteau aussi. Je vais aller chercher ma petite texture. Peut-être qu'elle peut être intéressante. Donc, quand j'ai un petit peu trop de texture. Petit linge humide. Petit linge humide et je peux l'envoyer. Petit linge humide et m'envoyer. OK. Je vais aller chercher un petit peu de texture. Je vais aller ici. Ah non. Attendez-moi un moment. OK. Alors, ça, c'est ma petite texture sable-nouvelle, c'est ça? Bon. Donc, moi, le blanc que je pose, c'est sûr que même, je peux aller le recouvrir d'une autre couleur. Il y a des endroits où je vais pouvoir recouvrir d'une autre couleur. Donc, je ne ferai pas ma projection tout de suite. Parce que je veux la laisser sécher et pouvoir la regarder. Et après ça, prendre des décisions. Donc, ici, j'ai de la texture. Donc, j'en profite pour la texture du fond de la toile. J'en profite pour remettre la texture un peu dessus. Parce que, elle est intéressante. Je vais faire courir pour descendre mon blanc aussi un petit peu de la texture. Je peux la descendre un petit peu plus. Voilà. Continuons. Donc, la texture, la texture près du verre. Je l'ai supposé sur mon verre. C'est quand même intéressant. Donc, je ferai même un petit peu de blanc ici. Ici, la bague. Tout ça là-dedans. Donc, il ne faut pas abuser non plus de la texture. On en met bien. Il y a ici. Ça pourrait être intéressant d'aller porter un peu plus. Sauf, je veux juste que... Ça peut être juste une trace. Parce que si je mets trop de texture ici, si ma ligne descend comme ça et trop importante, elle va nous sauter aux yeux. Alors, à faire attention aux diagonales. Les diagonales, elles sont toujours un peu aux yeux. Donc, quand je veux que ça ne saute pas trop aux yeux, bien, je fais des fois dessus. Ce qui fait que ça va être dispersé. Les petits points... Les petits points de couleur ou de texture qui seront dispersés. Ça ne sautera pas trop aux yeux. Alors, ce que je vais faire, je vais l'arrêter là. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais prendre le nœud à travailler de la lumière ici un peu. Je vais l'essayer avec un petit bout de chiffon. Donc, mon chiffon est un petit peu humide. Je vais chercher du blanc. Et je vais en mettre par-dessus la couleur. Donc, ça va transparaître. Si vous trouvez que votre blanc est trop blanc, dans ce temps-là, vous le diluez. Donc, moi, des fois aussi, j'y vais aux doigts. Donc, mon petit verre, je vais le remettre juste un petit peu ici. que l'eau se mêle au ciel. Donc, c'est le ciel, mais en réalité, on ne sait pas trop si c'est l'eau ou le ciel. Alors, je vais en mettre un petit peu. Je vais en mettre ici parce qu'il est un petit peu. Voilà. Je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Alors, je vais l'arrêter là. Je peux la travailler encore. Alors, je vais la rectisser pour ne pas échapper mes bouteilles d'eau. Pour ne pas faire une vidéo trop longue. Alors, je vais vous montrer un peu le travail que j'ai fait de près. Voilà. Alors, c'est le travail qu'on a fait aujourd'hui. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait le ciel. Je vais vous le montrer de près. Donc, mon ciel, je l'ai mis, j'ai étalé des couleurs plus foncées de chaque côté pour essayer de faire une espèce de creux de lumière. J'ai rajouté un petit peu de blanc ici pour ne pas avoir foncé d'un bord, foncé de l'autre et clair dans le milieu. Alors, mon blanc vient juste rétablir un peu l'équilibre. J'en ai mis aussi un petit peu ici. Alors, c'est plus doux. Donc, j'ai des couleurs, j'ai des verts, j'ai des bleus, j'ai du violet un peu dans ça. J'ai de la terre d'ombre brûlée. La terre d'ombre brûlée ici. Donc, qui fait mon gris. Et j'ai rattaché mon ciel à mon eau. Donc, on ne sait pas trop où se trouve la ligne d'horizon, qui doit être peut-être à peu près ici, là. Mais disons que c'est plus ou moins important dans notre cas. On veut faire une espèce d'effet de profondeur, une sorte d'effet de profondeur à partir de la couleur. Avec la couleur. Donc, ma couleur est mouvement. Ici, vague. Donc, le blanc, l'écume. Donc, ça reste abstrait. Donc, c'est juste la couleur qui est brassée, finalement. Donc, le pinceau, il va avec des... On peut y aller avec des trottis. On peut y aller avec un pinceau moyen, un gros pinceau. Ici, je vais aller rétablir ma couleur. Ça sera à retravailler. Je vais peut-être faire une autre vidéo pour la terminer, finalement. Ou je vais la terminer tout simplement. Puis, je vous remettrai en vidéo l'image que vous la voyez. Alors, voilà ici mon blanc. Je vais aller jusqu'au bord de ma toile. Ici, j'ai remonté mon vert. Donc, mon petit vert que j'aime beaucoup. Avec mon violet ici, mon mauve. J'ai un peu de blanc ici que j'ai juste posé avec mon couteau rapidement. Donc, c'est sûr qu'avec une texture, ça se travaille autrement que sans texture. Donc, on a l'effet de la vague qui est pas mal en mouvement ici. Donc, ça reste une peinture qui est quand même un aspect intéressant vu l'expérience qu'on voulait faire de la couleur en mouvement. Alors, la vague est très représentative de ces éléments plastiques-là. couleurs, mouvements, les flots, la profondeur. Aussi, des ciels qui est toujours intéressant à travailler pour les ciels de mer. Alors, voilà, on va sléter là-dessus. J'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez reprendre une autre toile de mer, de ciel-mer ou juste le ciel avec une mer tranquille, vous pouvez le faire. Vous pouvez travailler abstrait aussi. Donc, à ce moment-là, je vais vous écrire un mail pour nos courses cette semaine pour la continuité parce qu'il y en a qui ont déjà fini le projet. Vous pouvez en refaire un autre dans le même sujet ou près de ce sujet-là. Ou vous pouvez faire tout simplement une peinture abstraite. J'ai plusieurs vidéos sur mon site, sur ma chaîne YouTube. En tout cas, de toute façon, je vous en reparle. Merci et à bientôt.